Notre président est en train de nous mépriser, nous dédaigner. Il doit justement aller au contact. Contact, pourquoi faire ? On ne croit plus en lui. Mais il faut qu'il arrête d'aller au contact, on ne croit plus. Il fait sa tournée, ben oui, mais la tournée, c'est des casseroles et des oeufs pourris. Je reprends ses propres mots. C'est pour faire la cuisine, tout ça. Et tout ça en rigolant. On est ici à Vire, dans la circonscription d'Elisabeth Borne, et on a voulu demander aux habitants ce qu'ils pensent de la crise actuelle. Les politiques n'écoutent plus le peuple. Ils décident, même si l'opinion est contre, ils l'appliquent et est terminée. Les gens en ont marre, donc oui. Oui, parce qu'on ne se sent pas écoutés du tout non plus. Au niveau de la réforme des retraites, ils ne sont pas faits dans le bon sens, même si peut-être il faut la faire, mais on ne la fait pas comme ça. Il y a plein de sujets de colère. Il y a plein, plein. Le pouvoir d'achat, tout augmente. L'électricité, le gaz, on n'en sort plus les augmentations. Si, il y a une crise, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, c'est tout. Ils ne veulent pas l'entendre. Madame Borne, vous pensez qu'elle va rester ? Non, pour moi, elle ne peut pas rester. Il va devoir faire quelque chose, sinon il n'y aura pas d'apaisement. Bon, ça sera peut-être le fusil pour moi.